Le Garaf, je le rappelle, qui court vers sa 7e Coupe du Sénégal et qui est dans sa 11e finale et que l'équipe de la Jamarque joue, elle, ce soir, sa 10e finale, on est en présence des équipes les plus titrées de notre football et qu'il fait beau dans ce stade avec des oriflames, Moussa Bayan, Moussa Bayan, Moussa Bayan et Cornet. Le Garaf pour le Garaf, alors que les torsons brûlent également dans les tribunes, les torsons qui brûlent comprenaient les morceaux de papier sur lesquels on était assis pour peut-être savourer sa victoire et que c'est un des derniers corners de la partie. Et que Dame Coupe semble avoir choisi son camp. Et que, comme le disait Harine Serine Alicissi il y a 10 ans, il y a un joueur qui entre, le numéro 11, je crois, c'est Ndao. Il y a le numéro 11 de la gendarme qui va entrer. C'est Mama Dundao. C'est Mama Dundao, le cousin de Moussa Dundao. Et c'est Ignace Koli qui va sortir. Ignace Koli qui est blessé. Moussa Dundao, c'est son cousin Mama Dundao qui va entrer. Et que, comme le disait Serine Alicissi il y a 10 ans, il ne savait pas si bien dire, le garafe est bel et bien le prince de la coupe. En finale, en 21 éditions, cette victoire en 11 finale, il faut être un grand club. Et comme la gendarme qui est un grand club, et bien cette victoire n'en est que plus belle. Et je crois qu'aujourd'hui, le beau match offert par le garafe et la gendarme a été simplement pour magnifier notre peuple retrouvé, Mama Dundao. Et qu'en fin de partie, on a mieux vu le garafe par sa presseur. Et que là, c'est un tir de Thomas Bajan. C'est là qui dégage pour Hollywood Allo. Sur la tête de Thomas Bajan. Retrouvé ce ballon par le garafe. La mince part est signalée hors jeu. Et qu'à mon chronomètre, Badrama Mayasen décompte peut-être les arrêts de jeu. Badrama Mayasen est en train de décompter les arrêts de jeu. Puisqu'à mon chronomètre, c'est 46 et 55 secondes dans cette deuxième mi-temps. On va bientôt entrer dans la 92e minute. Et qu'il ne reste plus que quelques petites poignées de secondes. Le garafe qui avance vers la gloire encore ce soir. Le garafe en petite foulée. Faire une victoire à nouveau ce soir. Attention, une toile récupérée par Victor. Il va s'isoler. Il va forcer la défense. Il va s'isoler. Il va s'isoler. Et que c'est terminé. Le garafe gagne la 38e Coupe du Sénégal. Le garafe vient de s'adjuger sa 7e Coupe du Sénégal. Au cours de cette finale, dont on gardera un merveilleux souvenir. Merveilleux souvenir, puisque je suis en présence dans Sénégal réconcilié. Et je crois que tout ce que nous aurons retenu pendant cette finale va demeurer indénébile des dimasses comme celui-là. On est dit peut-être une fois dans sa carrière. Et je crois que le garafe et la gendarme, et je crois que le garafe et la gendarme, qui se sont aujourd'hui offerts en spectacle, auront été certainement les grands détonateurs de cette grande fête. Abdoulaye Thiam, je vous dis que j'ai des yeux. Thiam et Dabo qui sont peut-être coupés. Mamadouli, Mamadouli. Oui, Ablaï Giaou. Je te laisse pas procher d'abord du groupe de supporters qui est au pied de la tribune et qui sont. Mais auparavant, j'ai victoire qui gagne avec moi. Attendez, Dabo. Ablaï, Dabo est dans la tribune. Je suis dans la loge et j'ai Mansour May à mon côté. Ah oui ? Mansour, bonsoir. Bonsoir, mon ami Abdoulaye Dabo. Je crois que je vous ai suivi depuis quelques temps. C'est une fois que je suis un copain de la ville. Je suis un copain de la ville. La GIA de Daca, vraiment, les lénuaront. Il a été déclaré. Il a été déclaré. Et nous, un copain de Jérachite, l'espoir aux partenaires, les deux les entreprises. Il a été déclaré. Je pense que Abdoulaye Dabo. C'est le président de la République. Abdoulaye Dabo, nous avons été le président de la République. Je vous recommande. Abdoulaye Diaou sera déclaré. Nous avons fait des efforts. l'oublier est fort et est fort, donc on a déjoué le tour le Sénégal et on n'a pas été derrière le président de la République, Abdoulaye Dabrou. D'abord ? Oui. Je voudrais tout juste permettre à Victor d'aller rejoindre ses camarades. Victor, comment vous la savourez cette victoire ? Je suis très satisfait parce que c'est ma première Coupe du Sénégal et je m'excuse auprès du public de mon équipe du pénal que je viens de rater. Heureusement que l'équipe s'est resservie en France en deuxième mi-temps. Est-ce que vous êtes prêt pour dimanche procès contre la Tunisie ? Inch'Allah. Vous comptez marquer ? Je ne dis rien pour le moment. Voilà, merci Victor Diagne. Mamadouli, j'ai à mes côtés l'un des entraîneurs du Jaraf, Ousmane Diallo. Alors Ousmane Diallo, vos premières impressions après cette victoire ? C'est évident, ma première impression c'est la satisfaction totale. d'un travail qui a été consacré par cette finale qu'on a remportée. Certes en premier mi-temps on a eu des lacunes, on a eu des problèmes parce que les gens n'ont pas voulu garder le ballon, les jouer dans les intervalles et transmettre. Il y avait un peu plus d'engagement pour l'équipe de la GIA, ça s'est concrétisé par les buts qu'ils ont marqués. Mais après l'explicatif, avec le collège, Abdoulaye Ba et Boucoute, qui n'est pas encore là, qui pouvaient parler à ma place aussi. On a fait les résultats nécessaires et ça s'est concrétisé en deuxième mi-temps. Nous sommes très satisfaits et c'est le résultat du travail qu'on a accompli durant toute la saison. Donc à quel moment avez-vous réellement doublé dans cette finale ? On n'a jamais douté, parce que je ne suis pas, je suis toujours optimiste, je ne suis jamais pessimiste. On n'a jamais douté. En premier mi-temps il y avait des erreurs en match de jour en 90 minutes. Vous avez vu que c'est dans les 5 derniers minutes qu'on a marqué notre deuxième bout. Donc il ne faut jamais se décourager, on n'a jamais douté. En premier mi-temps il y avait des lacunes, on a essayé de rectifier à la mi-temps et ça s'est concrétisé par la victoire. L'objectif ce sera la Coupe d'Afrique, la déprocède ? La Coupe d'Afrique, il nous faut décharger après une saison très longue, après une réorganisation pour attaquer la Coupe d'Afrique. Et préparer la saison à venir avec la Coupe d'Afrique. Laidabo, je suis avec l'intérieuse de l'agenda, Sega Duke. Alors Sega, votre équipe vient de perdre ? J'ai un double sentiment. J'ai le corps gros pour ces jeunes souleurs qui ont fait toute une saison, qui se sont battus. Ils sont investis pour les couleurs de l'équipe et aussi pour le progrès du football sénégalais. J'ai aussi le sentiment d'être content par l'organisation, par la présence de toutes les autorités et par surtout la qualité du jeu et l'esprit dont les deux équipes ont fait preuve. Je pense que nous n'avons pas mal joué et que l'adversaire aussi n'a pas mal joué, ce qui a influé sur la qualité du jeu. Je pense aussi que... Je pense aussi que...